... Basselga di Pinet, à l'Est du Trentin, accueille donc les 3e championnats du monde universitaire de patinage de vitesse où se retrouvent les athlètes étudiants du monde entier. L'équipe italienne est très ambitieuse, leurs membres ont un célèbre chef d'équipe, quelqu'un qui a connu de grands succès et qui a pris sa retraite sportive en 2011, mais il est encore très apprécié des jeunes patineurs. C'est un grand héros pour moi. C'est un champion, il a pu réaliser tous ses objectifs dans la vie. C'est un grand honneur de l'avoir comme coach et d'être aidé par lui. Pour la deuxième fois de suite, Enrico Fabris est le chef de l'équipe italienne, le double champion olympique et vainqueur des universiades apprécie de s'occuper des jeunes athlètes de son pays et d'être un modèle pour eux. Son expérience est un atout pour les encadrer dans ces championnats du monde universitaires italiens. Être leader d'une équipe et entraîneur en général, c'est très différent d'être athlète si vous travaillez dans le même sport. Il faut complètement changer de point de vue, ne plus être concentré sur soi-même, mais sur l'équipe et se donner à 100% pour cette équipe pour faire en sorte qu'ils soient le plus rapides possible. Rapide comme lui lors des universiades d'hiver 2005 à Innsbruck, en Autriche, où il a remporté ses deux premières médailles d'or sur 1500 et 5000 mètres et une de bronze sur 10 000 mètres. Ça m'a donné davantage de confiance parce que je sentais en moi que je devenais un athlète de premier ordre et j'ai pu me comparer aux patineurs de tous les autres pays. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Inspiré par ses succès universitaires, Enrico a créé la sensation l'année suivante aux Jeux Olympiques de Turin en remportant deux médailles d'or et une de bronze. Le monde découvrait Fabrice, qui a conscience des efforts qui ont été nécessaires pour en arriver là. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour obtenir ces médailles et bien sûr, il y avait eu des moments difficiles, des entraînements durs avec l'équipe. Un an plus tard, sur la même piste, le double champion olympique participait aux universiades d'hiver. Trois courses et trois médailles d'or sur 1000, 1500 et l'épreuve par équipe. Une nouvelle fois, il dominait les universiades. Tout le monde me respectait. J'étais particulièrement heureux de voir autant de gens, d'Italiens, venus assister à la compétition. Le public italien veut aussi voir des médailles italiennes ici à Basselgalli-Piné. Pour obtenir les meilleurs résultats, le héros de la FISU a sa propre méthode pour gérer les patineurs, tout en respectant leur personnalité. J'essaie d'être spontané, d'être moi-même en tant qu'entraîneur, d'être dur, mais en même temps d'être amical avec les athlètes, de manière à trouver une relation équilibrée. Les athlètes me respectent, mais ils ont aussi besoin d'être en confiance pour me parler de leurs problèmes, pour partager leurs sentiments sans avoir peur de leurs entraîneurs. Enrico Fabrice entraîne neuf athlètes qui participent ici devant leur public, comme Giulia Lolo-Brigida, l'étudiante en sciences du sport de l'Université Télématique de Rome. C'est vraiment sympa de faire partie de l'équipe italienne. En plus, mon université m'aide à combiner sport et études. Je pense que c'est très important dans la vie parce que ça forme votre personnalité. Giulia, la milanaise, a d'abord pratiqué le roller avant de passer sur la glace. L'étudiante de 20 ans a été troisième de la poursuite par équipe aux universitats d'hiver de 2013 dans le 31. Elle apprend beaucoup de la légende du patinage de vitesse. J'ai commencé le patinage de vitesse alors qu'il venait de gagner son titre olympique. Donc je l'ai d'abord connu comme patineur. Je me souviens que c'était formidable quand je venais ici de pouvoir le regarder patiner, d'observer sa technique. Et aujourd'hui, il peut me donner des conseils. Il m'a énormément apporté dans le mouvement en ligne droite, mais aussi dans les courbes. Ça m'a fait progresser sur la glace. Être entraîné par Enrico signifie aussi respecter ses valeurs. Il veut aussi nous transmettre ce qu'il a vécu. C'était tellement génial pour lui qu'il veut qu'on atteigne les mêmes objectifs. Deuxième meilleure nation derrière la Pologne. Lors des derniers championnats du monde universitaire 2014 à Almaty, Fabrice croit dans le potentiel de son équipe ici aussi. Ils ont simplement fait un entraînement tranquille sur la glace. Je ne donne pas beaucoup de conseils techniques parce que maintenant, il est trop tard pour changer la technique. Mais je leur apporte le plus de confiance possible sur la vitesse de la course, qu'ils soient concentrés sur la manière d'aborder les tours comme en compétition. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ici. Eh bien, la réponse, c'est tout de suite avec le début de ces championnats du monde universitaires. Suivez les championnats du monde universitaires. Fizu, star aujourd'hui, leader demain.